Coucou tout le monde, bienvenue les potos et les potesses pour le début du let's play de Tomb Raider Definitive Edition sur Series X. Et donc, qu'est-ce que c'est que ça ? Eh bien, c'est un jeu d'action-aventure sorti il y a longtemps, très très longtemps, parce que pour tout vous dire, il est sorti en mars 2013. Eh ouais, il a 11 ans le jeu ! 11 ! Pourquoi je gueule ? Et en sachant que cette version définitive, elle, est sortie un an plus tard, à savoir en 2014, parce qu'à la base, le jeu était sorti sur 360, PS3 et PC. Et forcément, comme c'est sorti avant l'arrivée de The Last of Us, déjà, mais aussi surtout avant l'arrivée de la PS4 et de la One, Square Enix s'est dit, hé ! Il y a moyen de se faire du blé, là ! On va le ressortir sur PS4 et One, dans une version plus plus ! Et c'est cette version qui, en plus, entre-temps, a eu un petit gap d'un point de vue de la résolution. On est en 60 images par seconde, 4K, on est vraiment dans de parfaites conditions. Et en vrai, bah voilà, ça faisait extrêmement longtemps que je voulais le refaire. Et comme en ce moment, il n'y a pas trop de grosses sorties, bah je me suis dit, ça y est, c'est le moment, c'est tout de suite ou jamais. Et pour ceux qui ne le sauraient pas, déjà, par rapport à cet opus, à la base, ça a été conçu comme un reboot, comme un redémarrage de la série, qui ne prenait pas en compte ce qui avait été fait précédemment. Où on va incarner une Lara Croft, toute jeune, 21 ans, qui va vivre sa première véritable aventure. Et quelle aventure ! Une aventure qui va s'avérer éprouvante, qui va s'avérer, bah riche en péripéties, ça s'éclairait net. Avec un petit calcage sur ce qui avait été fait sur Uncharted. Vraiment, ils avaient fait en sorte à revenir, bah voilà, Uncharted qui avait un peu regardé comment fonctionnait Tomb Raider pour faire, bah, les jeux. Scoranix qui a dit, bon, bah, vas-y, on va faire pareil, on va regarder comment ça s'est fait au niveau d'Uncharted pour faire un truc un peu similaire en termes de structure, en termes de narration, peut-être pas, mais tu vois ce que je veux dire ? En gros, bon, je te regarde un peu de près et, bon, bah, vu que tu m'as regardé un peu de près, je vais te regarder un peu de près aussi pour faire ce que j'ai envie de faire. Je sais pas si c'est très très compréhensible, mais enfin, bref. Et donc, ouais, c'est un jeu que j'avais fait il y a longtemps, très très longtemps, on l'avait fait de mémoire en live, c'était sur l'ancienne chaîne. Et regardez, si je vais dans nouvelle partie, on a les sauvegardes. On a les sauvegardes de quand est-ce que j'y ai joué la dernière fois. Et c'était en 2018, le 5 novembre 2018. Là, vous avez une sauvegarde du 2 juillet 2014 et là, du 17 septembre 2015. Comme quoi, ça date, hein. Donc nous, forcément, on va prendre la sauvegarde la plus récente. Parce que, bah, voilà, hein, j'ai pas envie d'effacer ces deux sauvegardes de l'époque, hein. C'est une espèce de, comment je pourrais dire, de nostalgie, hein. J'ai envie de garder ça, voilà, comme ça, dans 10 ans, quand je referai un autre let's play de ce jeu, bah, je pourrais dire, Eh, regardez, regardez ! C'était il y a 20 ans ! Et donc, ouais, un truc aussi, vite fait, avant de, voilà, de lancer l'aventure, hein, c'est qu'on va faire un épisode par jour. Des épisodes qui dureront 3 quarts d'heure, une heure, pas plus d'une heure. Ça, c'est, voilà, c'est un cap que je ne veux pas dépasser. Donc, j'espère vous avoir à mes côtés du début à la fin. J'espère que vous serez là à chaque épisode avec les pouces, avec les commentaires. Et d'ailleurs, en parlant de pouces, bah, si c'est pas déjà fait, le petit pouce vers le haut, hein, le like, le pouce bleu, ou le pouce vert, ou le pouce noir, maintenant, il est noir. Donc, allez-y, hein, voilà, c'est pour soutenir ce premier épisode, c'est pour soutenir, bah, ce début d'aventure, et j'espère vraiment que ça va vous plaire. Sur ce, on y va, nouvel game, et donc, schlac, oui, et on va se mettre en normal. Un célèbre explorateur a dit un jour. Les choses extraordinaires dépendent de nos actes, pas de qui nous sommes. J'avais enfin décidé de partir faire mes preuves, pour chercher l'aventure. Mais à la place, c'est l'aventure qui m'a trouvée. Ah ! Ah ! Ah ! Ah ! Dans les instants les plus sombres... Ah ! Ah ! Quand votre vie vous abandonne... Il y a toujours quelque chose... Quelque chose qui vous maintient en vie. Quelque chose qui vous pousse à avancer. Ah ! 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 Non ! Ah ! Ah ! Ah ! Sous-titrage ST' 501 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 Mais d'où ça vient ? Mais qu'est ce qu'il se passe ? C'est fermé tout à l'heure ! Attends, attends ! Il y a quelqu'un ? Oe ! Ouh ! Je vais passer par là ! C'est pas vrai ! Mais c'est quoi cette diablerie ? Allez ! Vas-y qu'on s'enfonce dans les profondeurs abyssales de ce bunker ! Qu'est-ce que c'est que ces symboles ? Retour dans l'eau ! A peine sec, ça y est, il y a déjà un moment à nouveau trempé ! Qu'est-ce que je suis encore fait là ? C'était quoi là ? Peut-être le nombre de jours qu'ils sont restés terrés sous terre ? Oh non ! C'est de la folie ! Ce masque de nos traditionnels représente une méchante femme à l'apparence de démons ! D'accord ! Examinez pour trouver des informations cachées ! Il y a des traces de peinture blanche à l'intérieur ! La personne qui utilisait ce masque était issue de la noblesse ! Ah bon ? C'est peut-être le nez... Je ne sais pas... Je ne fais rien dire ! Ah ! Désolé ! C'est arrivé d'un coup ! Bah allez ! Ça ne brûle pas ! Ah si ! Je m'en doutais ! Recule Lara ! Recule ! Je voudrais pas que tu te brûles ! Ah ! Tout ça c'est pas très hygiénique ! Ouais 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 ! On a récupéré un piolet ! Alors attends ! Euh... Ouais tout à fait ! Ououhuah ! Ouah ! Ah je fais les bruitages hein ! Parce que bon... Le rat se fait un petit peu... Timide ! Ououhuah ! Ouah ! Sous-titrage Société Radio-Canada Non parce que t'as une barre d'acier qui te l'a traversé tout à l'heure. Je crois que tu t'en es vite remis. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Oui. Sam était en train de me parler de la Reine Solaire. Oui, Imiko. Vous pouvez m'en dire plus ? Ça m'intrigue. Eh bien, croyez-le ou non, il y a environ 2000 ans, la Reine Imiko régnait sur pratiquement l'ensemble du Japon. Elle adore raconter cette histoire. Imiko était superbe, énigmatique, mais aussi intraitable et autoritaire. La légende dit qu'elle avait des pouvoirs jamaniques. En général, vous voyez, c'est là que je décroche. Il y a pourtant toujours du vrai dans les bites. Elle était à la tête d'une armée de guerriers samouraïs, les puissants gardes-tempêtes. Ils commandaient aux éléments sur le champ de bataille, dévastant tout sur leur passage. On dit que la Reine ordonnait au soleil de se lever et qu'elle régnait sur tout ce qu'il touchait de ses rayons, depuis les montagnes jusqu'aux mers et au-delà. Mais que est-il arrivé ? Sam ? Mathias ? Sam ? Sam ! Merde ! Sam ! Allez, amenez-vous ! J'ai mon arc qui vous attend ! Je vais charger mon tir déjà. Voila ! Moins-en ! Y'en a d'autres ! Mneez... Lara versus Wilde hein ! Ahaha ! Alalalalala ! Par ici ? Ouais ! Merci ! Ah yes ! J'ai trouvé la main ! Attention ! Ça fait plaisir de te revoir, ma belle. Ça fait du bien de vous revoir. Sam est avec vous ? Elle était avec toi. Elle était là, avec cet homme, Mathias. Et je me suis endormie. À mon réveil, ils avaient disparu. Vous n'auriez jamais dû partir comme ça ! Il faut qu'on les retrouve. Hé, oh, oh, oh ! Hé, ou Ross ! Ok. On se sépare. L'un de nous part rejoindre Ross avec Lara. Les autres se dispersent pour chercher Sam. Je vais avec elle. Non, non, je vais y aller. Vous savez vous servir de ça ? Ça... ça fait longtemps. Mais ça va me revenir. Trouvez Ross. On se charge de Sam et de ce Mathias. Euh... est-ce que ça va aller ? Oui, j'ai... Juste besoin de me reposer une minute. Je vais... Je vais jeter un oeil. Ok. C'est pas si mal. Euh... attends. Là, ici. Héhéhé ! Je n'arrive pas à croire que nous menons une expédition pour retrouver la terre natale de mes ancêtres. Depuis que j'ai raconté l'histoire de Imiko à Lara, il y a des années, elle cherche le Yamatai. Je n'avais jamais pensé que toutes ces histoires pouvaient finalement être vraies. Ma grand-mère me racontait cette histoire comme on raconte des souvenirs. Il y a plusieurs milliers d'années, la reine Imiko régnait sur le Yamatai. Il l'appelait la reine solaire. Elle était belle, énigmatique, mais aussi intraitable et autoritaire. Elle régnait sur un royaume s'étendant des montagnes à la mer. Mais un jour, le Yamatai est disparu sans laisser de traces. Et il est tombé dans l'oubli. Ouais, c'est vraiment pas mal qu'il y ait ce genre de choses. Hop. Donc là, ouais, on peut faire demi-tour, mais ça ne m'intéresse pas. Ici. Ça peut se brûler, mais j'ai pas de torches. Là, on est plein au niveau des flèches. Tiens, là. Ah. Non. D'accord. Piolet trop fragile. Il vous faut un piolet plus solide. Récupérez des matériaux pour améliorer le piolet. D'accord. Ben, ça attendra. Tac. Donc là... Ouais, non. Bon. Je m'appelle Lara Croft. Je suis archéologue. Je fais partie de l'équipage de l'Endurance qui a fait naufrage sur une île dans le Triangle du Dragon, à l'est du Japon. Cet endroit est... Incroyable. J'ai vu des épaves vieilles de plusieurs siècles. Nous n'étions pas les premiers, et je sais maintenant que nous ne sommes pas seuls. Il se passe des choses étranges sur cette île. Si je devais ne jamais partir d'ici, peut-être que quelqu'un finirait par trouver ceci. Hum... Mais je ne savais pas que tu faisais ça, Lara. Comment on appelle ça, là ? Une introspection, un truc du genre, là, tu sais. Tu te fais un petit résumé de ce que tu as vécu, là, pendant un certain moment. Ok. 1 sur 10. D'accord. C'est pas mal, ça. Alors, je vais juste regarder un truc. Si je fais ça... Ok. On est qu'à 6%. Il est 15h05. Et moi, les amis, je vais m'arrêter ici. Parce que, bah ouais, on est déjà à un peu plus de trois quarts d'heure de gameplay. J'espère, en tout cas, que ce premier épisode vous aura plu. Vous me le ferez savoir dans les commentaires. En me disant, bah ouais, votre avis par rapport à tout ça. A tout ce qu'on a pu vivre jusque-là. Par rapport au graphisme. Par rapport à la musique. Par rapport aux personnages en général. Par rapport à... Je sais pas, moi, aux scènes d'action. Enfin, vraiment, je veux avoir vos opinions par rapport à... A ce début d'aventure. Quelles sont pour vous les qualités ? Quels sont pour vous les défauts ? Hein, si on peut vraiment parler de défauts. Parce que là, pour l'instant, j'en vois pas tellement. Le jeu a extrêmement bien vieilli. Donc oui, ok, graphiquement, on sent qu'il date d'il y a... Il y a quand même un petit bout de temps. Mais... Non ! En vrai, ça passe crème. Ça passe vraiment crème. C'est peut-être un peu les visages... Pour certains d'entre eux. Il y a peut-être... Des textures qui auraient mérité... Là, tu vois, un petit coup de polish. Mais... En vrai, non. En vrai, le jeu, il est... Il est encore très très qualitatif. Il est encore très très joli. Donc voilà, je veux savoir... Ce que vous avez ressenti par rapport à tout ça. Et bien sûr, comme d'hab, avant de partir, vous n'oublierez pas, si c'est pas déjà fait, hein... Le petit pouce en l'air. Le partage, l'abonnement, la petite cloche. Je vous dis à très bientôt pour des nouvelles aventures diverses et variées sur tout plein de jeux différents. Allez, ciao, bye bye !